Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course Comme toutes les semaines je vous partage mon retour de course pour moi toute seule Au mois d'août j'ai prévu un budget de 180€, ça fait 36€ par semaine J'ai prévu pour 5 semaines pour le mois d'août parce que je compte jusqu'au 5 du mois d'après J'ai décidé de faire comme ça maintenant Donc du coup ça me fait 5 semaines pour le mois d'août La semaine dernière j'avais fait quand même des grosses courses Sachant qu'en plus mon beau-père il m'avait ramené des légumes du potager Donc il m'avait ramené des courgettes, des concombres, des tomates et il m'en reste encore Donc cette semaine petite course juste pour réapprovisionner ce que j'ai besoin Voilà, donc let's go Cette semaine je suis partie Je suis allée chez Intermarché Voilà pour changer un petit peu de Aldi Donc let's go Alors déjà il faut que vous sachiez que j'ai fait les courses hier soir Limite à la fermeture du magasin Parce que ce matin j'ai pas eu le temps, j'avais des trucs à faire, des chiens qui arrivaient et tout Donc je savais pas trop à quelle heure ils allaient venir Donc je me suis dit, hier il y a un chien qui est parti Je me suis dit comme ça je vais aller direct après faire les courses Sauf que finalement il est parti un peu plus tard que prévu Et du coup je me suis dépêchée d'aller faire les courses Donc en bref tout ça pour vous dire que j'avais la dalle Je me suis acheté une pizza Je me suis acheté une pizza Jambon champignon Parce que j'avais faim et que j'avais trop envie de manger une pizza Ça fait longtemps que j'en ai envie Et ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé Donc je me suis dit allez je vais prendre une pizza pour ce soir En plus j'avais un coup de téléphone à passer J'avais pas le temps de cuisiner Donc voilà Donc ma pizza elle m'a coûté 2,63€ C'est une royale Ça s'appelle Et voilà Donc maintenant je vous montre ce que j'ai acheté comme course Alors déjà j'ai acheté des glaces Que j'ai déjà mis dans le congélateur J'ai juste gardé la boîte pour vous montrer C'est vanille, pécan, caramel au beurre salé J'en ai mangé une hier soir Oui j'ai fait pizza glace Et c'est très sucré C'est bon mais c'est très sucré Donc de toute façon je vais pas en manger tous les jours C'est juste la part gourmandise parce que j'avais faim Du coup j'ai pris de la glace Mais il me reste encore du sorbet à la fraise la dernière fois Donc j'aime bien la glace Mais c'est vrai que j'en mange pas 3 tonnes Ensuite j'ai pris Des pâtes Des tagliatelle J'avais trop envie de manger des tagliatelle Donc j'ai pris des tagliatelle Donc c'était noté dans ma liste Voilà Je dirai après ce que j'ai prévu comme menu Comme d'hab J'ai pris 2 2 Bah 2 sachets de jambon comme ça 4 tranches C'est le même prix C'est exactement le même prix La marque du magasin Que le premier prix Donc j'ai pris la marque du magasin Parce que je crois que ça permet d'avoir des points Sur la carte intermarché Et la marque du magasin Il me semble Ensuite j'ai pris De l'emmental en tranche Comme ça Pour manger avec le jambon J'ai pris Du thon J'ai pris une boîte comme ça Ils font des petites boîtes Des moyennes boîtes Et des grandes boîtes J'ai pris la moyenne boîte Poinette égouttée 185 grammes Voilà Ensuite j'ai pris Du beurre Parce que le mien Il est périmé J'ai ouvert Et il était tout moisin Enfin bon voilà J'ai pris Du mascarpone Enfin de la mascarpone Et bien évidemment Des biscuits cuillères C'est pour faire un tiramisu Bien évidemment Vous l'aurez compris J'ai mis à une brocante Dans mon village Dimanche Samedi ou dimanche Pourquoi c'est dimanche Ou samedi Enfin bref Ce week-end Il y a une brocante dans mon village J'ai des amis qui aiment bien Faire les brocantes Et du coup Je pense qu'on va y aller A voir les chiens Que j'aurai Mais je pense qu'on va y aller Et du coup Je vais faire un petit truc Je me suis dit Je vais faire un petit tiramisu Et je vais faire des cookies Et c'est pour ça Que j'ai regardé S'il y avait du beurre Et non Donc du coup J'ai pris Bah j'ai pris du beurre Comme ça Voilà J'ai pris Une cristalline Petillante J'ai pris Du 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 sirop de citron vert Sans sucre ajouté J'aime bien le pulco Vous savez Je suis très très pulco J'en ai presque plus Et Mais des Des sirops comme ça Sans sucre ajouté Franchement Il n'y en a pas 3 tonnes Ou alors C'est quand même assez cher Parce que pulco La marque pulco Ils font Ils font plein de goût Mais il y en a C'est pas sans sucre ajouté Donc Bah moi J'essaye de prendre Vraiment sans sucre ajouté Pour avoir que du fruit Au pire Il faudrait que je prenne Du jus de citron Mais bon J'avais envie d'autre chose Il y avait d'autres goûts Mais c'était sucré Donc Je sais pas J'ai pas trop envie De prendre des sirops Des sirops Avec de l'édulcorant Je préfère éviter Donc Bon j'aime bien le citron Donc là J'ai pris Citron vert Pour me faire mon petit J'aime bien L'après midi Des fois Me faire mon petit Bah mon petit mélange Citron eau gazeuse Et beaucoup de glaçons Quand il fait chaud Ça fait du bien Ensuite J'ai pris Une bouteille de vin De Mon basillac J'ai pris ça C'est pour le monsieur Qui m'avait Qui m'avait changé Ma roue de voiture Je lui ai dit Je vais lui donner ça Mon basillac Valeur sûre Bon c'est un moelleux Mais bon Valeur sûre quoi Enfin moi j'adore ça Donc au pire Il le donnera à sa femme Ou je sais pas qui J'ai pris ça Et pour finir J'ai pris de la farine À pizza Mais ce n'est pas Pour faire une pizza Veuillez vous C'est que je vais tester Enfin Je vais tester Le 7 ans De la chaîne Mur et Noisette Parce que ça fait longtemps Que je me dis Il faut que je le fasse Et je sais que je la suis Aussi sur Instagram Et souvent Bah elle en fait Elle en fait régulièrement Elle en met des photos Et tout Et je me dis Il faudrait que je le fasse Parce qu'elle Elle n'arrive pas à dire Que ce n'est pas compliqué À faire Je sais tout ça Ça a l'air super bon Et du coup J'ai regardé la vidéo De comment il faut le faire Et elle disait Qu'il fallait C'est cette farine-là Qu'elle a utilisée Mon fournil Il faut qu'il y ait 12 grammes de protéines Au 100 grammes Donc il y a 12 grammes de protéines Au 100 grammes Il n'y avait pas 50 Farines à pizza Il n'y avait que 2 Et celle-là Et une autre Et l'autre C'était 10 grammes 10, je ne sais pas Combien de grammes Mais il faut que ce soit Minimum 12 grammes De protéines Voilà Donc le 7 ans C'est un truc protéiné Enfin bon Vous laissez aller voir La chaîne de Mur et Noisette Si vous voulez En savoir plus Sur le 7 ans Je vais tester Je ne vais pas vous filmer La recette Parce que pour l'instant Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut Ça se trouve Je n'ai pas du tout aimé Je vous ferai un retour Si j'ai aimé ou pas Et si c'était chiant À faire ou pas Parce qu'il y a Beaucoup de temps de repos En fait Il y a beaucoup de temps de repos Et après il y a une heure de cuisson À feu doux Mais du coup Il faut compter une journée Pour faire le truc C'est plus ça Qui me met un peu des barrières C'est le temps de repos À chaque fois Mais bon Je me suis dit Je vais tester Ça peut me faire Une autre source de protéines Différente de la viande Ou des trucs habituels Parce que moi Je ne suis pas très légumineuse C'est vrai J'ai beaucoup de mal Avec les légumineuses La viande J'aime ça Mais voilà Je vais prendre du jambon Des trucs comme ça Mais je ne suis pas non plus Hyper viande Donc j'essaye de trouver D'autres sources De protéines C'est vrai que je mange Pas mal de fromage aussi Parce qu'il y a des protéines dedans Le tofu Il n'y en a pas Par chez moi Donc il n'y a pas 50 choix Non plus Donc je vais tester Le 7 ans Parce que ça fait Quand même une grosse portion Que je peux couper Et mettre au congèle Après si besoin Voilà Pour mes courses Je vais chercher le ticket Je reviens J'en ai eu pour 31,26 euros La bouteille déjà De mon basillac C'est 6,26 euros Donc voilà J'en ai eu pour 31,26 euros Donc je suis dans mon budget Donc c'est cool Je suis contente Pour les menus Du coup j'ai prévu Spaghetti Avec du 7 ans Du spaghetti Ce n'est pas du spaghetti C'est des tagliatelle N'importe quoi Des tagliatelle Avec du 7 ans Et de la ratatouille La semaine dernière J'ai fait une énorme Plâtrée de ratatouille Avec les légumes Je vous avais dit Que je voulais faire Une ratatouille Et j'ai mis 6 portions Au congèle Sachant que j'en avais déjà Une d'avant Donc en tout J'ai 7 portions Quand même au congélateur Donc je suis contente Il y a une personne aussi D'ailleurs j'ai oublié De lui répondre Qui m'a dit Pourquoi tu ne fais pas Des bocaux du coup Au lieu de congeler J'aimerais bien Mais c'est vrai Que moi les bocaux Ça me fait peur J'ai peur en fait De me casser la tête A faire une préparation De cuir et tout Pour au final Derrière Que ce soit mal fait Et que je sois obligée De jeter la nourriture Et j'ai pas forcément Non plus de stérilisateur Donc je pense que je peux Stériliser dans une Dans un fait tout Mais c'est prévu Qu'un jour Je fasse mes bocaux Ce serait plus simple Surtout que Je ne peux pas avoir Mon congélateur L'hiver Donc ce serait bien Que je fasse des bocaux Donc c'est en projet Mais pour l'instant Ça me fait un peu flipper Voilà Bref Donc j'ai prévu ça Ratatouille C'est temps Tagatelle Il me reste plein De wrap J'avais acheté un gros paquet Chez Action De 16 wrap Et il m'en reste Il m'en reste 9 Je crois J'ai mangé ça Toute la semaine dernière Du coup Il m'en reste Il m'en reste 9 Donc j'ai acheté Les mandales Avec du jambon Pour me faire des wrap Du thon Par contre J'ai adoré Le wrap Thon Oeufs durs Mayonnaise J'ai adoré C'est pour ça J'ai repris du thon Il me reste encore Du poisson Je n'ai pas mangé Les poissons Macro De la semaine dernière Donc il me reste ça aussi Que je pourrais mettre Dans les wraps Il me reste de la salade J'ai des tomates J'ai des concombres Donc je n'ai pas racheté Il me reste des nectarines On a mangé une Tous les jours de la semaine La semaine dernière Donc je suis contente Parce que je prends l'habitude De manger tous les midis Un fruit Parce que ça c'est compliqué De changer ses habitudes Mais du coup J'allais manger une Tous les jours de la semaine La semaine dernière Et je n'ai pas mangé Ma pastèque Et ça j'ai trop envie De manger ma pastèque En plus j'avais acheté De la feta Donc je me dis Je vais me faire une salade Pastèque feta Avec un peu de menthe Parce que j'ai quelques feuilles De menthe Dans le jardin Je me dis Ça peut être sympa Voilà Après je n'ai pas prévu Non plus Trois tonnes de trucs J'ai fait de la ratatouille La semaine dernière Du coup j'ai mangé Quand même pas mal de pâtes Par contre il va falloir J'ai complètement zappé Mais il va falloir Que du coup Je rachète du gruyère Parce que la semaine dernière J'ai mangé des pâtes J'ai mangé quoi ? J'ai mangé des aubergines Une poêlée d'aubergines Elle était trop trop bonne Je pense que je vais m'en refaire Pas cette semaine Parce que je n'ai plus d'aubergines Mais J'étais juste des aubergines J'ai fait oignon rouge ciselé Que j'ai fait revenir Un petit peu dans l'huile Et ensuite j'ai ajouté mes aubergines Et puis J'ai été fait cuire comme ça Juste à la casserole Et c'était super bon J'ai mangé avec des pâtes Et du quinoa après Et avec du poisson pané Que j'avais acheté la semaine dernière Il m'en reste un Voilà Sinon après j'ai aussi D'autres poissons dans le congèle Donc là franchement J'ai de quoi manger Pendant pas mal de temps Même plus d'une semaine Voilà Bah du coup c'est tout Pour mon retour de course Ça n'aura pas été un gros retour de course Mais moi ça me va Manger des wraps Et manger des pâtes Et de la ratatouille Ça me va Je vais tester le 7 ans Et puis Je vous dirai si c'était bon ou pas Dites moi si vous Vous avez déjà testé le 7 ans Quelles autres protéines Vous aimez bien manger aussi Parce que j'essaye vraiment D'augmenter mes protéines Voilà Je vous laisse J'arrête de blablater Et puis on se retrouve samedi Dans un vlog Jardin, travaux Tout ça tout ça Allez Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz